Vous êtes très jeune, vous êtes la plus jeune sur notre plateau, vous avez quel âge ? Oui, j'ai 20 ans. Alors, en quoi vous vous reconnaissez ou pas du tout ? Alors, je piocherai un peu dans ce qu'a dit Joakim et Mélanie. Il y a des choses que je retrouve un peu aussi chez... Excusez-moi, j'ai oublié vos... Non, non, Roberto et Patou. Voilà, j'ai un peu ces... Il y a des choses où je suis avec et tout. Vous êtes en couple ? Oui, moi je suis couple. Vous êtes amoureuse ? Oui. Vous aimez plusieurs personnes ? Alors moi, pour l'instant, je ne suis qu'avec mon amoureux. Donc un amoureux exclusif ? Pour l'instant, oui. Alors pourquoi vous me dites qu'il y a aussi un petit peu de Roberto et de Patou ? Vous êtes attirée par une sexualité plus libertine ? Oui, mais moi, pas en couple avec mon copain. C'est juste que je me reconnais dans ce qu'il disait par rapport au club libertin, échangiste. Vous avez déjà été dans ce genre de club ? Non, mais je pense que je pourrais. Oui, mais non. Alors lui, est-ce que votre amoureux, il partage votre envie de vivre de façon... C'est quoi votre envie, vous ? En fait, votre couple idéal, ça serait quoi ? Moi, mon couple idéal, déjà, c'est moi et mon copain. J'ai envie de rester toute ma vie avec lui parce que... Oui, voilà, ça fait trois ans que je suis avec lui, je l'aime énormément. Mais je suis aussi, en fait, il faut savoir que je suis attirée aussi par les filles. D'accord. Et en ce moment, ça se réveille beaucoup. À la fois, j'aime la folie de mon copain, mais en même temps, j'aimerais bien avoir une fille auprès de moi en plus. Et je commence à développer des sentiments pour certaines filles, ça arrive. Alors, est-ce qu'on parle de bisexualité ou est-ce qu'on parle de polyamour ? C'est les deux. Parce qu'en fait, être bisexuelle, c'est une orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis attirée par les hommes et par les femmes. D'accord. Et par les queers, transgenres, genderqueer, enfin voilà. Ah, vous m'avez perdue. Non, mais ça, c'est les autres types de... Mais donc, moi, je suis amoureuse, en gros, des hommes et des femmes. Et en fait, polyamour, c'est-à-dire que je peux tomber amoureuse de plusieurs personnes. Ça, il le sait, votre amoureux ? Ah oui, il le sait. Et ça ne lui pose pas de problème ? Non. Mais alors, donc lui, il n'y a aucun problème. Vous, vous avez trouvé votre façon de fonctionner. Mais pour l'instant, vous avez ces sentiments qui se réveillent vis-à-vis d'autres femmes. Je me cherche encore, en fait. Ce n'est pas trouver, trouver. C'est... Je... J'ai 20 ans. J'explore encore un peu. Oui. C'est difficile. Oui, heureusement, parce que sinon, voilà. Mais c'est vrai que le polyamour, j'ai tenté. J'ai essayé des choses. Ça, c'est pas toujours très bien fini. Enfin, ça, c'est pas très bien fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas une deuxième personne avec moi. Enfin, un deuxième couple, parce que c'est difficile, quand même. Et lui, il sait aujourd'hui que vous... Enfin, là, il va le savoir, du coup. Mais il sait que vous commencez à avoir des sentiments pour d'autres femmes ? Oui, bien sûr. Et pour des hommes aussi, parfois. Et alors, il serait d'accord ? Oui, il est complètement d'accord. On en a parlé. Bon, ça a été long. On a discuté. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour lui et pour moi. Et il le prend pas mal ? Non. Et puis même, je lui ai dit, mais tu sais, Guénolé, parce qu'il s'appelle Guénolé, tu peux aller voir d'autres personnes, toi aussi. Si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, mais vas-y, je vais... Enfin, c'est l'amour, quoi. Je ne vais pas t'en empêcher, parce que moi, je ne suis pas tout jalouse comme personne. Et de base, donc, ça aide pour le polyamant. Et il me dit, ben non, moi, je n'ai pas envie. Moi, je suis bien avec toi, mais toi, ça ne me dérange pas si tu fais d'autres trucs. Ah, et ça ne met pas un déséquilibre, ça, de savoir que l'autre ne le fait pas et que vous, vous le faites ? Alors, moi, du coup, ça me fait culpabiliser. Ah oui, c'est ça. Mais lui, il me dit, mais non, arrête. Moi, je suis très bien comme ça. Je n'ai aucun problème. Toi, tu fais ce que tu veux. Il y a des règles. Vous avez établi des règles entre vous ? Oui, c'est important. Alors, c'est quoi, les règles ? Alors, les règles, il y a déjà, la première règle, ce n'est pas avec les amis. Parce que tous nos amis sont communs, on n'a pas d'amis séparés. D'accord, OK. Et du coup... Pas dans le premier cercle. Voilà, il ne faut pas que ce soit dans le premier cercle d'amis. Ça fait un peu bizarre. Il n'y a pas trop non plus le droit pour les ex. Ce n'est pas une très bonne idée, en général, les ex. Oui. Mais bon, après, il peut y avoir des souplesse. C'est-à-dire que si un jour, je tombe folle amoureuse d'un ami de notre cercle d'amis ou quoi, Yannou, il ne va pas me dire, non, je t'interdis. Il ne va pas me dire ça, mais on évite, quoi. C'est des orientations. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a une autre règle, c'est pas dans notre... Chez nous, c'est-à-dire que chez nous, c'est notre intimité, c'est notre cocon, on va dire. C'est notre espace à nous deux, donc... On ne fait pas venir un tiers. On ne fait pas venir un tiers, quoi. Après, vraiment, s'il y en a un des deux qui part une semaine, je ne sais pas, en vacances, l'autre, il peut, bien sûr, éventuellement... Mais après, c'est dans l'accord, il faut que ça se sache. En fait, il y a des règles, mais il y a plein d'exceptions, quoi. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est des règles souples. Il faut en parler. En fait, c'est toute une histoire de communication, en gros. Non, mais vous avez raison, des règles souples. J'adore cette notion. À tous les niveaux, il y a toujours des exceptions. Non, mais même dans le boulot et tout, c'est bien la règle souple. Oui, la règle souple, j'aime beaucoup. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est pas des... En anglais, on ne dit pas le mot règles, rules. On ne dit pas ce mot-là pour ces termes-là, on dit boundaries. Finalement, c'est quoi la différence ? Enfin, c'est de l'infidélité autorisée ? Non. Non, c'est vraiment une philosophie de vie où, en fait, on ne s'encombre pas de justement de dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. C'est juste, en fait, je vais le redire avec ça, mais quand on joue à un jeu de société, par exemple, on décide avant de démarrer le jeu à la façon dont on va jouer. Les règles. Voilà. C'est pour ça que je vais dire des règles du jeu, pas des règles, juste des règles pour jouer ensemble, pour être bien ensemble, pour se sentir bien ensemble, pour s'épanouir ensemble. Après, je me demande jusqu'à quel point amour, envie et grand amour, là, on n'est plus... Quand on dit... Quand tu parles d'amour, je me demande si... Ce n'est pas l'amour que l'on a, nous. Je le vois... Tu vois, tu ne penses pas que c'est ça. Mais elle a 20 ans. Non, mais c'est pour toujours dire. Et si ça se trouve, c'est l'homme de sa vie. Oui, mais à 20 ans, on l'avait. Mais si ça se trouve, c'est l'homme de sa vie, on n'en sait rien. Mais tout à fait. Mais à 20 ans, on se cherche. Elle ne pensera pas le mot amour dans le même sens qu'à l'heure actuelle. Parce que c'est surtout, quand on rencontre quelqu'un, parler de l'amour, c'est plus une envie. Si la personne ne nous plaît, c'est ce que j'appelle le feeling. Le feeling, oui. C'est pas le désir. Vous parlez du désir. Voilà, voilà. Parce qu'elle utilise beaucoup le mot amour, mais je pense par moments, c'est du désir de l'autre. Homme ou femme, d'ailleurs, si j'ai... Voilà, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que l'amour, c'est quand même plus complexe. Mais oui, parce que déjà, l'amour, on ne choisit pas vraiment. Enfin, ce que j'appelais le grand amour, c'est le coup de foot. Ça, on ne choisit pas. Alors ça, c'est... En tout cas, vous avez donné de la matière à réflexion. Mais vraiment, je tiens à dire que ce n'est pas de l'infidélité. Non, non, j'ai bien compris. Parce que du coup, c'est juste des règles... Par exemple, si je couchais comme ça juste avec mon ex, là, ce serait clairement de infidélité, du coup. Parce que du coup, ça outrepasse les règles qu'on s'était posées.